salut tout le monde ici c'est gringo donc aujourd'hui on va découvrir le le marché night market à jomtienne c'est la première fois que je viens ici il y a une amie qui me l'a montré donc c'est en face de la plage c'est vraiment pas mal on va pas faire le marché malheureusement j'ai déjà fait une vidéo sur les marchés en thaïlande moi ce que je kiffe le plus c'est vraiment c'est en face de la plage apparemment ils ont mis plein de trucs pour pouvoir se broser et tout donc pour voir le marché est juste là et la plage elle est juste là donc on va traverser ensemble vous allez voir il ya plein d'endroits pour pouvoir se poser c'est vraiment pas mal à avoir un marché en face de la plage comme ça et sérieux tu manques pour pas cher moi j'ai pris durée avec du poulet j'ai payé pour 1 euros 1 euros 50 60 baht donc comme vous pouvez le voir ici il y a où se poser encore des prix à des personnes qui sont posées comme ça apparemment ils ont mis assez pour enlever au volleyball ici comme vous pouvez le voir malheureusement la plage la plage de jomtienne si vous êtes venu il ya dix ans elle était vraiment pas mal malheureusement les thaïlandais ne font pas du tout attention donc elle est devenue aussi dégueulasse que celle de pataïa malheureusement qu'on allait le voir vous savez il ya dix ans moi ça fait douze ans que je viens ici depuis 2005 et vraiment à ce qui est une plage qui valait la plage de corlan je sais pas si vous êtes parti sur l'île de corlan ici à pataïa vraiment elle valait la plage de corlan mais malheureusement regardez tout ce bordel c'est des bouteilles c'est c'est des papiers malheureusement c'est tout l'on vraiment la thailand mais c'est vraiment dommage les mecs qui sont en train de tuer entre guillemets leur économie quoi c'est leur industrie touristique les gens veulent plus venir voir ça c'est dégueulasse en plus de ça les thaïlandais malheureusement les enfants m'ont même pas en train de nettoyer vous voulez vraiment ramener des gens de c'est pas des touristes de qualité après chacun s'en kiffe et il y a qui peut aller pub il y en a qui donc voilà on va voir un petit peu comme je dis il y a un terrain de volleyball apparemment les gens se posent là bas et ça va c'est éclairé la nuit c'est vraiment dommage pour la plage sérieusement c'est vraiment dommage ils les ont même balisé ils ont balisé les trucs mais il y a personne qui vient vraiment quand tu vois comme ça quand tu veux ramener ton enfant et tout voilà moi c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le passé c'est pas mal quoi d'avoir un marché tu te poses en face de la plage et manger et tout donc ça reste vraiment raisonnable pour le prix et tout je connaissais même pas que ça fait ce marché ici à john tien apparemment c'est ouvert tous les jours ça s'appelle john tien night market donc c'est assez facile de venir ici parce que il y a les taxis à 10 baht on peut voir ici mais moi vraiment ce que je dis c'est vraiment à marcher en face de la place comme ça tu viens de te poser et tout mais vraiment il faut qu'ils font un effort concernant les concernant la propreté des plages quoi regarde ils ont fait des ça c'est des aménagements il n'y avait pas quand j'étais venu il y a l'entend il n'y avait pas ces aménagements il n'y avait même pas de trottoirs comme ça c'est aussi grand pour les piétons et tout mais ok ils ont fait ça mais il faut entretenir la plage la plage c'est vraiment c'est principal quoi donc les mecs je vais vous montrer la la façade bah du du marché c'est john tien night market ok là je vais vous montrer et vraiment il met de la bonne musique et tout hein vous pouvez voir ici c'est john tien night market donc voilà si vous venez à Pattaya et n'allez pas juste voir les voir à Walken Street et tout il y a autre chose quoi vous pouvez venir ici poser avec la famille et tout manger vraiment pour pas cher hein quand je dis moi je viens de manger pour 1 euro 1 euro 50 du riz avec du poulet et des pommes de terre aussi donc voilà j'espère que vous allez apprécier la vidéo et on va se revoir bientôt au revoir